et bonjour alors on fait une petite vidéo sur le portrait aujourd'hui le portrait c'est une technique qui offre beaucoup beaucoup de possibilités il y a certainement autant de manières de faire des portraits qu'il y a de personnes qui dessinent donc là on va tout simplement prendre une technique on va parler un peu d'autres techniques aussi vous attendez pas encore une fois à quelque chose de formidable j'essaie de faire la vidéo en une fois je la couperai certainement pour pour faire différentes parties comme ça j'aurais pas besoin de mettre la vidéo en accéléré ça va pouvoir vous permettre ça va vous permettre de voir tout le déroulement du dessin alors quand on débute en dessin c'est vrai que c'est dur d'avoir d'arriver à recopier une forme directement à l'oeil donc ce que font certaines personnes c'est un quadrillage ils quadrillent leurs photos avec un trait un quadrillage très régulier et après ils refont ce même quadrillage sur leur dessin ce qui leur permet de placer les éléments dans le quadrillage donc ça va être une manière très mathématique d'aborder le portrait ça peut être utile si vous savez pas du tout où placer vos éléments je pense que ça peut ça peut être une bonne aide un bon entraînement aussi mais bon après l'avoir fait quelques fois je vous conseille quand même même si ça va vous amener à faire des erreurs d'essayer de recopier les formes de par vous même tout simplement parce que c'est ça va vous entraîner à à mémoriser les formes et à les recopier derrière je pense que c'est ce qu'il ya de plus dur dans le portrait c'est tout simplement arriver à visualiser qu'est ce qui est important dans le visage un portrait ça va ça varie en fonction de ce que vous voulez il ya des portraits qui sont des purs recopiages d'une photo à un dessin donc dans ce cas là c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir tout faire à l'identique mais le portrait ça peut aussi être recopier une émotion recopier recopier des traits que vous avez trouvé intéressant dans le visage et dans ce cas là c'est bien plus intéressant de trouver par vous même qu'est ce qu'il ya d'intéressant dans le visage et tout ça quand on fait un dessin normalement en général on utilise un cercle ou un ovale pour faire le visage qu'on va découper de cette manière c'est comme ça que j'ai commencé le dessin mais pour un portrait on va rapidement se rendre compte que les formes du visage sont bien plus carrés que ce qu'on imagine les représenter par des formes rondes au final c'est pas ça est pas énormément donc essayer de prendre d'essayer de faire des traits droits et des formes plus des formes plus pointus plus carrés là vous quand on regarde le le contour du visage je les fais avec des lignes très droite très pointu très carré et en fait le fait de le faire comme ça ça va nous permettre de visualiser nous mieux quelles sont les formes importantes du visage alors que quand une forme est arrondie on a on a souvent une simplification du visage alors que le fait de mettre tout en carré c'est plutôt une complexification ce qui fait qu'on va pouvoir mieux apprécier les petits détails du visage alors pour un pour un portrait moi je commence par le contour après je place mon nez la bouche et les yeux j'essaye de les placer en premier aperçu prenez un crayon qui est facilement gommable en quand vous faites vos premiers traits parce que moi je fais un premier à un premier jet je regarde mes lignes comment elles sont je laisse un peu je réfléchis un petit peu et après je recommence j'efface et je remets mes traits là où devrait être là après je vais recommencer les yeux parce qu'ils sont pas du tout bien placé le bas du visage je vais replacer la bouche aussi une partie du nez donc les premiers traits de construction vont pas forcément être les bons donc prenez un critérium avec une mine une mine hb c'est parfait ça se gomme très facilement ça va pas vous laisser très et surtout n'appuyez pas énormément si vous avez aussi plein de plein de traits gâchis je vais appeler des traits gâchis c'est-à-dire des traits qui vont pas vous servir dans votre dessin final c'est pas très grave pour l'instant l'important c'est d'avoir un de trouver quels sont les quels sont les éléments du visage qui sont importants mais ceux qui ne le sont pas donc pour pour ce qui est du matériel ça peut être très varié pour ce dessin je vais utiliser une simple boîte de crayons qui va de je crois même que je vais utiliser que deux crayons donc un 5b un 4b pour les ombres et mon mon critérium hb et aussi une gomme midpin qui est une gomme malaxable qui va ressembler un peu à de la pâte à modeler qui va vous permettre de donner une forme à votre gomme et de gommer très précisément sur votre dessin vous pouvez aussi voir des des pierres d'estampes aussi donc deux rouleaux deux roulets d'estampes sur la droite sur la droite de la vidéo ça va vous permettre d'estampe de faire une estampe de votre crayon mais très précisément et un simple papier mouchoir pour les gros zones qui des gros zones de de crayon à à estamper donc là j'ai corrigé les yeux je les ai fait plus petits je vais aussi on là on voit qu'il ya une erreur aussi l'oeil qui se trouve à droite donc l'oeil gauche va devoir se retrouver plus sur la gauche là il est trop il est trop excentré donc on va le rapprocher du nez je vais rétrécir le nez remonter la bouche aussi parce que le menton est bien trop petit agrandir un peu le menton agrandir le bas du visage tout ça 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 vient à force de à force de s'entraîner une fois que vous avez fait des dizaines et des dizaines de portraits votre dessin en une fois vous avez tout vous allez trouver les bons traits et vous allez les passer comme il faut alors forcément si vous avez votre quadrillage les traits vous allez forcément bien les placer vu que ce sera juste bien bien les placer dans votre quadrillage mais il faut aussi réussir à comprendre d'où vient l'émotion de de notre dessin c'est bien d'arriver à recopier un dessin parfaitement dessin des fois on a beau recopier un dessin vraiment très joliment c'est pas pour ça que l'émotion de ce que vous vouliez faire passer à travers va forcément être là des fois c'est des petits détails c'est l'éclairage qui va y avoir sur sur le côté gauche ou le petit reflet qui va y avoir dans les yeux qui va vous avoir intéressé sur la photo principale et vous n'allez pas le retrouver sur votre dessin alors que votre dessin va être très réaliste donc ça c'est les petites choses qu'il faut arriver à voir en l'occurrence là je continue tout simplement à trouver les traits du visage donc je place les traits des pommettes vous pouvez aussi déjà déterminer les traits d'éclairage et aussi toutes les lignes que vous trouvez importantes plus vous plus vous aurez de marques plus vous aurez de repères dans vos premières lignes plus ce sera facile après à à placer vos ombres à l'intérieur donc passer beaucoup de temps à faire vos repères vos lignes ce qui prend le moins de temps c'est la première couche d'ombre la première couche d'ombre en général ça se fait assez vite surtout sur un dessin qui est très noir parce qu'en fait ce qu'il y a de plus facile à faire dans un dans un portrait c'est un dessin qui va être très très foncé vous pourrez croire le contraire mais non vous prenez un dessin qui est très très foncé avec un contraste qui penche vraiment sur le noir et ça va bien plus facile à faire qu'un dessin qui est très clair parce qu'un dessin qui est très clair toutes les moindres ombres que vous allez commencer à faire vous n'allez pas vouloir vous n'allez pas pouvoir les estamper énormément vous allez devoir les travailler directement donc pour commencer je vous conseille de prendre un dessin qui est très sombre ce sera bien plus simple qu'une image très clair et tout simplement parce que le le niveau de contraste est plus faible voilà comme votre contraste est plus faible il est plus dur à reproduire quand un contraste est très élevé vous passez une grosse couche de noir là où c'est très noir une couche moins noir là où ça l'est moins et c'est bon alors que sur un dessin très clair ça va être plus nuancé donc là je fais très attention aux pommettes ou à la partie supérieure des sourcils on voit que sur mon dessin le la personne a une ossature et une musculature du visage qui est plutôt intéressante donc ça ça va être ça va être sympa d'essayer de le recopier commencez déjà aussi dès le début de votre dessin à regarder où est votre éclairage si vous voulez placer une petite croix avec une petite flèche pour savoir d'où vient votre éclairage de savoir comment vous allez le placer puis une fois que toutes vos lignes sont mises à l'intérieur de votre visage toujours en les faisant très carré pour ce dessin il ya d'autres méthodes mais je vais utiliser une méthode très très carré sur sur toutes mes lignes ce qui va me donner un repère qui pour moi est plus facile alors encore une fois le le dessin de portrait c'est quelque chose de très diversifié vous aurez des dizaines et des dizaines de techniques le but ici c'est pas de vous dire comment faire mais plutôt de vous donner une méthode d'approche et d'avoir un dessin qui je vous le mets pas en accéléré vous pouvez voir la construction du début à la fin voilà je continue la vidéo dans une deuxième partie que j'essaye de vous poster au plus vite à tout de suite